Je ne suis pas un grand fan de la télévision, il n'empêche que ça fait venir la vie jusqu'à nous et c'est pour ça qu'on a envie de vous dire merci. Pour pouvoir répondre et résister à tous les ennemis de la démocratie, nous avons tout autant besoin d'ouvrir des écoles que d'ouvrir des chaînes d'information qui fassent bien leur travail comme Euronews le fait. Encore plus et encore mieux de confluence, bien sûr, d'influence et d'indépendance. Eculi a accueilli Euronews en 1993 et l'a aidé à faire ses premiers pas, que de chemin parcouru depuis. Ça veut dire que l'idée était originale, authentique, nécessaire et j'y suis resté de 1993 à 1999. Je dis à Mickaël et à ses équipes que les entrepreneurs de Lyon sont à ses côtés pour l'aider dans le développement. La modernité et la créativité de l'architecture du bâtiment qui a été choisi pour accueillir Euronews exprime vraiment la modernité de la chaîne. Le bâtiment d'Euronews est évidemment de l'art contemporain. Il participe de ce que sera, je pense, dans le futur, l'histoire réussie de l'architecture. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos amis de cette belle maison et espérons les croiser le plus souvent possible, ici, à la Sucrière. Écoutez, moi je me réjouis beaucoup qu'un groupe aussi international qu'Euronews ait choisi d'être en France et notamment à Lyon. Lyon, le bâtiment d'un cinéma. Vous êtes ici. C'est génial. Interpol, comme l'Euronews, est une organisation multilingue, une organisation multiculturelle. Aujourd'hui, presque un milliard de personnes au monde peut regarder les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles. Et nous vous remercions de ceci. Comme vous disiez les anglophones, c'est « The winner is here ». Vous irradiez le monde entier, vous êtes un phare. Merci. Ça, c'est magique aussi. Il y a un grand poète américain qui dit « Ils n'ont pas commencé par leur rêve, c'est pour ça qu'ils ont échoué ». Il faut toujours commencer par son rêve et dire « Bon, cinq ans et demain, combien de langues ? » Quand on sait que l'Euronews est porté par des hommes d'exception, c'est-à-dire que Naguib fait partie des gens qui forcent l'admiration, je me dirais bien associé à cette équipe d'Euronews pour combattre sur tous les terrains de l'Europe.